Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la correction de l'exercice 1 de la partie numérique du brevet du collège de juin 2006 dans la région centre-est de la France. Alors, l'énoncé de l'exercice est écrit au tableau. Donc on donne A est égal à 7 tiers moins 2 tiers divisé par 8 septièmes. B égale racine de 12 moins 7 tiers moins racine de 75. Et C égale 0,3 fois 10 puissance 2 fois 5 fois 10 puissance moins 3 divisé par 4 fois 10 puissance moins 4. Question 1. Calculer A et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Question 2. Écrire B sous la forme A racine de B où A est un entier relatif et B un entier naturel le plus petit possible. Question 3. Calculer C et donner son écriture scientifique. Donc là, je vous conseille de faire une pause et d'essayer de faire cet exercice par vous-même et ensuite de revenir à la correction. Alors, sinon, en ce qui concerne les questions, il est important de bien comprendre chaque mot employé dans la question afin de ne pas faire d'erreur de consigne. Donc, question 1. Calculer A et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Ça signifie qu'il faut bien comprendre ce que c'est qu'une fraction irréductible. Irréductible, ça signifie donc qu'il ne peut pas être réduite. Donc, les chiffres du numérateur et du dénominateur sont les plus petits possibles. Question 2. C'est le mot entier relatif et entier naturel sur lesquels il ne faut pas se tromper. Alors, qu'est-ce qu'un entier relatif ? Un nombre entier est un nombre qui ne comporte pas de virgule. Et relatif signifie que c'est l'ensemble des nombres qui sont positifs ou négatifs. Donc, A peut être négatif ou positif. Et B est un entier naturel. Donc, B est forcément un nombre positif. Donc, ça c'est important parce que ça signifie que si vous trouvez un B négatif, forcément, vous avez fait une erreur. Donc, il faut la retrouver et la corriger. Donc, ensuite, calculer C et donner son écriture scientifique. Donc, qu'est-ce que c'est une écriture scientifique ? Donc, c'est un nombre qui est un seul nombre avant la virgule. suivi d'un certain nombre de chiffres, fois 10 puissance un nombre. D'accord ? Donc, une fois qu'on a bien décortiqué le vocabulaire des questions, on peut se lancer dans les calculs. Et quand on donnera le résultat final, toujours bien recomparer ce résultat à l'énoncé de la question pour voir si on répond bien à la consigne. Donc, tout de suite, nous allons faire la question 1. Donc, calculer A et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Donc, A, c'est donc 7 tiers moins 2 tiers divisé par 8 septièmes. Donc, priorité des opérations, c'est tout d'abord la multiplication et la division. Donc là, on a 2 tiers divisé par 8 septièmes. On sait que divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. L'inverse d'une fraction, vous vous souvenez, c'est le numérateur et le dénominateur inversés. Donc, l'inverse de 8 septièmes, c'est 7 huitièmes. Donc, A égale 7 tiers moins 2 tiers, donc ça, ça ne change pas, et fois l'inverse de 8 septièmes, donc 7 huitièmes. Donc, c'est égal à 7 tiers moins 1. Alors, est-ce qu'on peut simplifier ? Oui, on voit que 2 et 8, on peut les simplifier par 2. Donc, 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, ça nous fait moins 7 sur 3 fois 4, 12. Donc, on a 7 tiers moins 7 douzièmes, donc A égale. Donc, vous savez que pour additionner ou soustraire des fractions, il faut que ce soit sous le même dénominateur. Donc, pour passer à 12, il suffit de multiplier 3 par 4. Donc, 3 fois 4. Mais, on n'a pas le droit de multiplier ou le dénominateur ou le numérateur sans multiplier l'autre par le même nombre. Donc, si je multiplie en bas par 4, il faut aussi que le numérateur se multiplie par 4 pour que la fraction soit conservée. Donc, 7 fois 4 sur 3 fois 4, moins 7 douzièmes, égale. 7 fois 4, ça nous fait 28. Sur 3 fois 4, 12. Moins 7 douzièmes, égale. 28 moins 7, ça nous fait 21. Sur 12. Donc là, vous vous rappelez que on veut le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Donc, irréductible, ça veut dire qu'on ne peut pas diviser en haut et en bas par le même nombre. Or là, 21 et 12, on voit que ce sont des multiples de 3. Car 21 égale à 7 fois 3. Et 12 est égale à 4 fois 3. Donc, on peut barrer les 3, puisque 3 divisé par 3, ça fait 1. Et il nous reste donc 7 quarts. Donc, c'est bien en général de réécrire la réponse finale et de l'encadrer. N'oubliez pas que 4 points sont donnés à la présentation. Donc, ça vaut le coup de faire un petit effort à ce niveau-là. Donc, on réécrit. A égale 7 quarts. Et on peut même, donc, l'encadrer. Donc, voilà pour la question 1. Alors, question 2 maintenant. Donc, vous vous rappelez, la question 2, c'est écrire B sous la forme A racine de B où A est un entier relatif et B un entier naturel le plus petit possible. Donc, on a B égale racine de 12 moins 7 racine de 3 moins racine de 75. Donc là, pour savoir quel va être ce chiffre A, ce nombre A, on peut s'aider du fait que, par exemple, 7 fois racine de 3 n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir transformer. Le racine de 3, ici, on ne va pas pouvoir le changer. Donc, a priori, il y a de grandes chances que pour les autres, ce soit aussi racine de 3. Donc, il faut chercher un multiple de 3. Donc, c'est facile. 12, on voit tout de suite que c'est 4 fois 3. Moins 7 tiers. Et 75, on peut aussi le diviser par 3. Et ça nous donne 3 fois 25. Alors, évidemment, ça tombe bien, puisque cet exercice est quand même fait pour que vous puissiez le réaliser. Donc, là, on a un carré, puisque 4, c'est 2 au carré. Et un carré aussi. Donc, on va pouvoir sortir ces nombres de la racine pour qu'effectivement, on n'ait plus que racine de 3. Donc, vous savez que quand on a racine de A fois B, c'est égal à racine de A fois racine de B. Donc, ça, c'est une parenthèse. Évidemment, vous n'avez pas besoin de le mettre sur la copie. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous reporter au cours sur les fractions qui sont aussi disponibles sur le site netprof.fr. Donc, B, alors, donc, on va utiliser cette règle. Donc, ça nous fait racine de 4 fois racine de 3. Moins 7 racine de 3. Moins racine de 25 fois racine de 3. Donc, racine de 4, là, c'est 2, parce que 2 fois 2, 4. Donc, on a 2 racine de 3 ici. Moins 7 racine de 3. Moins racine de 25, c'est 5, car 5 fois 5, donc 25. Moins 5 racine de 3. Donc, après, il suffit d'additionner les racines de 3. Donc, on en a 2 moins 7 moins 5. Ça nous donne, donc, 2 moins 7, ça nous fait moins 5. Moins 5 moins 5, ça nous fait moins 10 racine de 3. Donc, B est égal à moins 10 racine de 3. Alors, est-ce qu'on est bien en train de respecter les consignes ? Donc, vous vous rappelez. A, on voulait que ce soit, donc, un entier relatif. Donc, là, c'est bien un entier relatif. Et on voulait que B soit un entier naturel. Donc, c'est bien le cas. Donc, là, on ne s'est pas trompé. Donc, B est bien égal à moins 10 racine de 3. Alors, nous allons passer à la question 3. Donc, calculer C et donner son écriture scientifique. Donc, 0,3 fois 10 puissance 2 fois 5 fois 10 puissance moins 3 sur 4 fois 10 puissance moins 4. Donc, là, on va rassembler les racines entre elles. Donc, en faisant monter le 10 moins 4 au numérateur. Et en multipliant entre eux les 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 3. Et les chiffres, on va aussi les laisser entre eux. Donc, on a 0,3 fois 5 sur 4 fois 10 puissance. Alors, vous savez que quand on a 10 puissance n fois 10 puissance m, c'est égal à 10 puissance n plus m. Donc, je vais vous réécrire cette petite règle pour que vous l'ayez sous les yeux. Donc, 10 puissance n fois 10 puissance m égale 10 puissance n plus m. Donc, là, ça nous fait 10 puissance 2 moins 3. Ensuite, vous connaissez l'autre règle qui consiste à dire que 10 puissance n sur 10 puissance m égale 10 puissance n moins m. Donc, là, le moins 4, quand il va passer en haut, va devenir moins moins 4. Donc, moins moins 4. Donc, ce qui nous donne, c'est égal. Alors, 0,3 fois 5 divisé par 4, ça nous donne 0,375 fois 10 puissance 2 moins 3 moins 1. Ah oui, donc, moins et moins, attention, ça fait plus. Donc, on fait 2 moins 3 moins 1 plus 4. Donc, c'est égal 0,375 fois 10 puissance 3. Donc, là, on pourrait très bien s'arrêter là, mais si on relit nos consignes, qu'est-ce qu'on voit ? On voit calculer c'est et donner son écriture scientifique. Or, une écriture scientifique ne comporte pas 0 comme chiffre avant la virgule, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On transforme 0,375 en 3,75. Mais pour que notre écriture reste juste, il faut multiplier 3,75 par une puissance de 10, de façon à ce que ce soit égal à 0,375. Parce qu'on n'a pas le droit de changer les nombres comme ça, comme bon nous semble, sans qu'ils soient égaux. Donc, je multiplie par 10 puissance moins 1. Donc, quand je multiplie 3,75 par 10 puissance moins 1, j'obtiens bien 0,375. Donc, on a toujours notre 10 puissance 3. Donc, ensuite, on réutilise cette règle-ci. Donc, ça nous donne c'est égal 3,75 fois 10 puissance 2. Donc là, on entoure pareil, on encadre son résultat. Toujours dans un souci d'avoir une belle présentation. Voilà, donc pour récapituler, on avait A égale à 7 quarts, B égale à moins 10 racine de 3, et C égale à 3,75 fois 10 puissance 2. Donc, j'espère que la correction de cet exercice 1 va vous aider à progresser. Et vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada